... Ici Paris, l'émission L'Europe parle aux Congolais, revient sur l'affaire Eliane Kabil, une antillaise mère de famille qui a laissé des enfants orphelins décédés dans des circonstances mystérieuses dans un hôpital d'État. En France, les gens disent hôpital public. Dans des conditions, comme je disais, des officiels français ne veulent toujours pas dévoiler. Un livre, l'affaire Kabil, en parle. Une note de la maison d'édition mentionne ceci. Vous connaissiez l'affaire Dreyfus. Vous connaissiez l'affaire Benalla. Mais les plus graves affaires sont celles que l'on vous cache. Voici l'affaire Kabil. Après avoir lu ce livre, votre regard sur la vie changera. Maître Christian Cotten, est-ce qu'en lisant ce livre-là, votre regard a changé ? Il avait changé avant. Il avait changé avant. Mais parce que vous êtes dans le bain. Mais en lisant ce livre, vous avez aussi vu la vie autrement ? On va dire que ça fait un petit moment que je la vois autrement. Ce livre, c'est le résultat d'un travail approfondi de maître Dominique Kounkou, de Thierry Kabil. J'ai moi-même participé à écrire la postface sur un des dossiers judiciaires que nous menons ensemble de front depuis 2007. La première émergence de ce dossier dans un tribunal, c'est 2007 à l'occasion d'un procès qui m'était fait parce que j'avais fait quelques écrits qui étaient un peu désagréables sur les magistrats français. Et nous avions eu l'occasion ce jour-là de faire intervenir Thierry qui commençait à découvrir l'ampleur du dossier auquel il est confronté aujourd'hui. Alors, je ne vais pas complètement défleurer le sujet dans la mesure où Thierry va exposer tout à l'heure l'histoire du décès de sa mère. Je vais plutôt, moi, parler de là où nous en sommes aujourd'hui d'un point de vue judiciaire. J'ai remonté un peu plus loin en arrière dans les années qu'on va appeler années Mitterrand, une affaire dont quelques-uns se souviendront. Un certain Yves Chalier s'enfuit de France à l'époque avec un vrai faux passeport. Nous avons rencontré un président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, Thierry Kabil et moi, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. ce magistrat s'appelle Marc Trévidic. Il est fort connu comme juge d'instruction centré sur les affaires de terrorisme. Il est aujourd'hui président de la chambre correctionnelle à la cour d'appel de Versailles. Nous étions convoqués devant cette cour pour des raisons que j'expliquerai peut-être rapidement tout à l'heure. Je découvre que Marc Trévidic a écrit dans la préface d'un de ses livres l'extraordinaire une phrase qui dit en gros l'extraordinaire invention de la place Beauvau pour ne pas dire le ministère de l'Intérieur dans la fabrication de vrais faux passeports. Il fait référence là à cette affaire Chalier Nucci-Chalier de la fin des années 80-80 début 80-90. Nous constatons avec Thierry Kabil que l'État français aujourd'hui alors en 2001 au moment de la mort d'Éliane Kabil mais aussi aujourd'hui nous constatons que l'État français continue à fabriquer de vrais faux actes d'État civil. Aujourd'hui nous en sommes à considérer que nous sommes de modestes lanceurs d'alerte Thierry Kabil maître Kounkou maître Philippe Fortabal Abattu qui nous assiste également depuis plusieurs mois maintenant nous en sommes à considérer qu'effectivement nous sommes de modestes lanceurs d'alerte sur un problème qui lui n'est pas modeste du tout qui est même complètement majeur qui est un problème d'ordre public est-ce que nous sommes dans un État où ma carte d'identité je n'est pas là dans l'instant a une valeur quelconque je me pose véritablement la question c'est là que le dossier le livre de Thierry Kabil va permettre à beaucoup de lecteurs de se mettre la tête à l'envers et de regarder le monde complètement autrement la conclusion lorsque l'on lit le livre de Thierry c'est que ta carte d'identité ton passeport ton acte de naissance ton acte de décès tu peux te poser de sacrées questions sur leur réelle valeur or c'est un pilier fondamental de l'État de droit qu'est-ce qui se passe dans l'affaire de Thierry Kabil Eliane Kabil pardon pardon Thierry Thierry c'est le fils oui bien sûr dans l'affaire de la mort d'Eliane Guérédra épouse Kabil je ne reviens pas sur les obscurités autour de son hospitalisation des numéros d'hospitalisation sur l'obscurité sur la date de sa mort sur les autopsies sur les transports de corps sur la disparition quasiment de son cadavre que l'on n'a pas retrouvé dans le cercueil qui a été déterré deux ans et demi après son décès pour une exhumation judiciaire cercueil d'ailleurs qui n'était pas le même je ne vais pas développer tout ça je vais m'arrêter aux faux actes de décès fabriqués par la mairie de Gonesse en 2001 entre le 14 février et le 21 février nous avons deux faux actes de décès signés par la même le même officier de police judiciaire alors que l'officier de police judiciaire en question une certaine Elisabeth ne pouvait pas être présente dans le dossier le 14 février nous ne savons pas qui a déclaré le décès à la mairie le déclarant réel du décès disparu et puis nous avons un autre acte d'état civil huit jours plus tard qui sera délivré à la famille Cabine inscrit sur le livret de famille présenté comme le livret l'acte de décès officiel jusqu'à ce que quelques années plus tard Thierry s'aperçoive que non finalement l'acte officiel d'après la mairie de Gonesse ça serait plutôt celui du 14 février manque de chance il est complètement faux puisque la personne qui a signé cet acte officier d'état civil ne pouvait pas le faire pour différentes raisons juridiques et factuelles nous sommes dans un dossier où nous avons des faux actes qui ont servi à des transports de corps à des autopsies à la disparition à la fin d'un cadavre et d'un cercueil je ne parle pas non plus de la cage thoracique d'enfant qui a été retrouvée dans la bouillie de chair humaine sanguinolente deux ans et demi après un enterrement je ne parle pas de cette cage thoracique d'enfant parce que si je parle de cette cage thoracique d'enfant il va falloir que je parle des dossiers de pédocriminalité et si je parle des dossiers de pédocriminalité il va falloir que je parle de la gestion par l'état des violences faites aux enfants et donc de l'aide sociale à l'enfance là j'en ai pour trois heures donc je vais m'abstenir de parler de tout ça je reviens aux actes d'état civil nous avons devant nous les preuves flagrantes avec des analyses j'allais dire typographiques des actes des actes d'état civil des copies d'actes que nous avons pu sortir de la mairie nous avons également des photos du registre d'état civil et nous en sommes arrivés à un point où nous montrons véritablement toutes les preuves à l'appui que le logiciel d'état civil utilisé par la mairie de Gonesse en 2001 c'est un logiciel qui s'appelle Melody qui est fabriqué par la société Arpège qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Bruno Berthélémy ce logiciel gère la moitié des actes d'état civil français ça fait beaucoup la moitié sur les grosses communes on va dire il y a après d'autres plus petits logiciels ce logiciel à la mairie de Gonesse en 2001 et bien il a été craqué craqué on craque les logiciels beaucoup de gens disent à faire ça et on a sorti un acte numéro 90 peu importe le détail on trouve tout ça dans le livre au nom d'Eliane Garedra épouse cabile morte à telle heure tel jour etc qui est imprimé sur un format d'actes radicalement différent du format des actes habituels de la mairie de Gonesse mais c'est le seul à un point tel que sur le registre cet acte là va être à un moment barré de deux traits au crayon annulé et il va être remplacé par un autre acte d'une autre femme qui n'a rien à voir avec Eliane Cabile tout ceci il faut savoir que le droit français a fabriqué 400 pages d'un document qui s'appelle l'Y instruction générale relative à l'état civil qui est une véritable bible extrêmement précise extrêmement rigoureuse fondée sur des décennies d'histoire juridique et construit au fil de ces décennies si ce n'est de ces siècles où l'état civil a plusieurs siècles derrière lui ce document cet ensemble de textes interdit rigoureusement tout ce qui a été fait à la mairie de Gonesse et pour avoir raconté tout cela publiquement dans des vidéos Thierry Cabile et moi avons été poursuivis par le tribunal de par la mairie de Gonesse par son maire Jean-Pierre Blasie nous avons été condamnés nous avons été condamnés parce que la pauvre juge ne pouvait vraiment pas faire autrement parce que c'est juste elle reconnaissait que nous avions parfaitement raison elle prenait partie sur un dossier énorme donc vous avez raison et vous êtes condamnés oui mais ça c'est normal c'est la vie normale de l'injustice française en plus toi t'es noir donc t'as pas de chance moi je suis blanc mais je suis psychosociologue et puis je mets les pieds dans un certain nombre de plats depuis 20 ans donc on va quand même pas me donner raison faut quand même pas exagérer ce qui est beaucoup plus grave dans ce que nous dénonçons enfin pas beaucoup plus grave mais ce qui est tout aussi grave que toute l'affaire d'Éliane Cabile c'est que la pratique des faux actes continue aujourd'hui nous avons un dossier pour lequel nous avons reçu d'un témoignage très précis sur Nice et pas un dossier sur Nice sur Nice c'est une catastrophe comme a dit un officier de police judiciaire au Canet le logiciel est truqué nous avons un dossier à Bordeaux qui a permis le détournement d'un héritage d'un immeuble un dossier là aussi de trafic d'état civil nous avons un autre dossier à Brest Thierry peut-être en parlera tout à l'heure il a encore un autre dossier qui vient de lui arriver nous sommes dans une situation où l'état français ne tient pas ses registres d'état civil convenablement ce qui permet quantité de bricolage je termine juste parce que je vois que le temps tourne très vite et que je ne peux pas prendre plus de temps que ça mes petits camarades je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent s'intéresser de près à ce dossier alors d'une part je les invite à lire le livre de maître Dominique Kounkou qui est la base un petit peu de nos propos mais je les invite aussi le 11 juillet 11 juillet 2019 à 13h30 devant la chambre 13-2 chambre correctionnelle 13-2 du tribunal de grande instance de Paris nous avons convoqué là 5 personnes le maire de Gonesse l'agent judiciaire de l'état français le procureur de Pontoise l'officier de police judiciaire de Gonesse en 2001 qui a signé les faux actes de décès et j'en oublie un le directeur de la société éditrice de le logiciel d'état civil le temps a tourné bon maintenant nous allons recevoir grand merci à toi votre ami qui est avocat maître Philippe pour continuer par rapport à maître Philippe Fortabat l'a battu tout à fait à qui je laisse la place maître Philippe s'il vous plaît ah je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça mais vous avez mais comment on va faire cette émission alors parce que nous sommes en direct pardon je croyais que j'étais au tribunal non 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 vous êtes dans l'émission par le Congolais au tribunal ne m'empêche de parler alors mais vous êtes avocat ah oui mais on empêche un avocat de parler lorsque j'ai défendu le dossier de Thierry Cabille quand j'ai commencé à montrer la réalité des choses le magistrat de la cour d'appel de Paris s'il vous plaît m'a dit que il ne fallait pas faire ça un magistrat oui bien sûr un magistrat français président de la chambre vous savez l'image que nous en Afrique on a des magistrats français c'est une image très positive et bien la deuxième fois que j'ai dû plaider pour le dossier j'étais avec maître Dominique Cuncou on ne peut pas lui retirer sa maîtrise n'est-ce pas et comme par hasard ce jour-là il y avait le secrétaire général de l'ordre des avocats qui était là il y a des dizaines de milliers d'avocats à Paris il était là un homme absolument charmant et qui nous dit mais maître Dominique Cuncou on n'est pas avocat on est dans le dossier Cabille oui pour laquelle j'avais dû quitter l'audience oui et à ce moment-là je me dis mais attendez maître Dominique Cuncou est avocat le document est donné à l'ordre des avocats vendredi le secrétaire général me dit ah oui mais l'ordre des avocats n'a pas eu le temps de l'étudier j'ai dû bis repetita non placente quitter de nouveau la salle d'audience donc vous comprenez que petite parenthèse moi j'étais journaliste presse écrite depuis 84 je faisais des radios depuis 88 et une petite radio de province et puis sous un pseudonyme un radio ici et maintenant donc je suis heureux avec le talent que je vous vois et que je vous entends de pouvoir enfin m'exprimer parce que les avocats sont baillonnés dès qu'une affaire devient difficile or là je suis au confin de plusieurs choses j'étais journaliste et je comprends le combat des journalistes et j'ai bien aimé le vôtre mais je suis né en Guinée et en Guinée je n'existais pas à l'état civil vous ne me croirez ou vous ne me croirez pas mais vous allez me croire quand je vous explique un certain Charles de Gaulle en Guinée dit un jour à ses coutourés vous voulez l'indépendance prenez-la et les français qui est mon peuple même si je suis aussi guinéen les français ont quitté la Guinée du jour au lendemain en laissant planter les guinéens on en discute qui voulaient leur droit mais avec une rapidité qui a fait que tous ceux qui étaient comme moi nés et déclarés à l'état civil de Guinée n'existaient pas et pendant des années je n'existais pas donc vous comprendrez que quand je vois que ces cartes d'identité françaises maintenant un problème majeur que démontrent avec brio Dominique Conkou qu'on n'a pas laissé parler et Thierry Kabil qui explique d'une façon extraordinaire avec le le professeur Cotten la réalité de cette chose on se dit que on se heurte à un mur extrêmement important et la seule chose qui nous reste c'est la liberté de la presse alors on pense ce qu'on veut sur le plan philosophique mais à Préry nous sommes des êtres humains et l'être humain est-ce que ce n'est pas la première des choses de pouvoir parler de pouvoir s'exprimer je peux vous dire que j'étais hier à l'assemblée au dîner des docteurs en droit au Sénat avec le professeur Jacques Mestre le nouveau carbonier le doyen carbonier et là j'étais heureux parce que j'ai annoncé que comme le maître Dominique Conkou le sait nous avons créé l'association internationale des docteurs en droit on était à l'association des docteurs en droit français au Sénat hier soir c'est tout frais et là j'ai eu plaisir à parler de cela et à parler de l'Afrique parce que l'épouse du président c'est pas un secret elle m'a dit nous devons faire quelque chose pour l'Afrique vous voyez si les juristes on bouge et donc nous devons aider le Sénégal donc vous voyez avec l'association mais mon grand plaisir c'était devant les docteurs en droit de pouvoir parler alors il est possible que certains magistrats ou certains membres de certains conseils de l'ordre n'apprécient pas les propos que je vais avoir mais les propos sont une réalité c'est à dire que nous avocats et je parle de la liberté d'expression et je vous ai cité deux cas récents nous avons cas nous parlons des fois à des murs et vous avez peut-être vu l'émission de radio de télévision l'autre jour France 3 ceux qui veulent me contacter je leur enverrai il suffit de taper fort tabac avocat à Paris sur LCP et on apprend que des magistrats se suicident et ils disent ces magistrats à l'émission de télévision pas ceux qui sont morts les pauvres on n'en peut plus on est en dépression parce qu'on nous force à signer des décisions et si on nous force c'est pas les avocats donc la situation est tragique et donc hier au dîner des docteurs en droit j'étais heureux parce que je parle et vous vous avez le droit de m'interrompre vous êtes le patron d'émission mais je ne veux dire pas là on m'a laissé parler encore une fois à Pau séparu dans la presse au moment où j'aborde le sujet qui était la condamnation qui était demandée suite à une affaire de presse avec mon client le président d'audience me dit maître vous concluez mais j'ai presque les larmes aux yeux parce que c'est mon métier c'est mes tripes d'accord moi j'aime beaucoup Edith Piaf quand elle parle elle parle avec ses tripes et bien le président me dit vous concluez mais je dis monsieur le président je ne peux pas conclure je n'ai pas développé vous concluez j'ai dû quitter la salle d'audience et la presse l'a dit dans ce même dossier mon cher chef d'émission je reviens quelques temps après je commence à aborder la loi en question que je conteste on me dit vous concluez j'ai déposé mon dossier et comme quoi il faut se battre et je remercie tous ceux qui se battent y compris notre cher ami qui a parlé de la presse et qui est bardé et ce n'est pas péjoratif de fonction de la liberté de la presse et je le salue et bien il faut se battre et mon client était relaxé mais moi je n'étais pas dans la salle d'audience pour le savoir j'avais quitté donc vous pensez que je suis fils de magistrat j'étais dans le droit en 1970 à la fac donc ça fait presque 50 ans de droit j'étais 15 ans dans les douanes et c'est pourquoi je retiens ce que disait Christian Chalier j'étais dans les douanes au contrôle des passeports quand il est arrivé l'affaire Chalier que je connais bien et là encore c'est à la demande de la DST des autorités qui a été fait ce vrai faux passeport Chalier mais c'est un symbole pourquoi ? parce que ça venait après l'histoire du carrefour du développement et du sommet africain de Bujumbura donc nous sommes au coeur de la défense du droit et de la liberté d'expression et c'est pourquoi ça me permet de transmettre avec émotion le message de mon père qui disait c'est l'armée d'Afrique et ses morts qui ont permis de libérer la France et c'est une réalité et on l'oublie trop souvent moi je suis français de sang et bien mon père me disait oui mais les français ils sont partis là c'était la débâcle et écoutez-moi bien le 20 juin 40 allez sur internet oui qui pédiat vous verrez Bourmont le 14ème Sénégalais mais en fait c'était des Guinéens comme nous qui ont fait des prisonniers allemands le 20 juin 40 alors un chef dit il faut reprendre le combat les Guinéens continuaient donc ce combat militaire au prix du sang et bien c'est un autre combat terrible au niveau de la communication et ce combat c'est celui qu'ont invoqué nos amis tout à l'heure mais surtout pour revenir à ce domaine j'ai écarté de mon propos ce qui concernait l'affaire Kabila et à quoi ça sert puisque vous êtes l'avocat dans l'affaire Kabila vous êtes l'avocat de Nomeine Koukou qui a piloté ce dossier de main de maître et vous parlez d'autre chose c'est à dire que le maître après le professeur Cotten c'est notre ami Thierry Kabila vous allez voir la démonstration qu'il fait de la même façon que Dominique Koukou dans une autre émission vous fait une démonstration extraordinaire de ce qui se passe donc je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé parler parce que je suis déjà à 12 minutes je ne veux pas abuser mais je voudrais vous donner une bonne nouvelle si je peux me permettre on me dirait c'est en dehors mais non c'est pas en dehors à Saint-Sové dans le cœur de la chalos une de mes amies qui s'appelle Madame Labarte nous m'a dit qu'on avait un bien à vendre et on voudrait en faire la maison de la francophonie pourquoi ? parce que de la même façon que les africains ont participé à la défense et la renaissance de la France la francophonie est un moteur extraordinaire et donc je vous recommande si vous voulez vous allez sur mon site parce que les avocats maintenant sont mandataires immobiliers donc moi je suis mandataire immobilier et donc sur mon site Fortabat de la battute j'ai ce bien à vendre à Saint-Sové et alors évidemment il faut des investisseurs voilà mais je veux dire par là je suis très heureux de pouvoir parler sans bandeau chez vous parce que on est ici aux confins de la liberté de la presse de la liberté d'expression et de la défense du droit en tous les cas j'en termine maintenant je vous l'assure en disant que ma carte d'identité française je suis pas très fier parce que je ne sais pas moi à qui on m'a déjà fait le coup que je n'existais pas si on me dit encore qu'il y a quelqu'un qui existe avec la même pièce d'identité et je vous donne mon dernier scoop mon nom et bien il y a une autre personne qui la porte et qui est médecin je me pose beaucoup de questions et je vous laisse les réponses bon maître nous allons continuer nos productions vous êtes toujours bienvenue dans cette émission l'Europe parle au Congolais merci Congo c'est l'humanité Congo c'est la puissance Congo c'est le semblable de Dieu donc il faut un monde pour donner une information correcte parfaite voilà non pas la honte que j'ai de la France qui m'empêche de parler mais le plaisir que l'Afrique me donne la parole pour défendre l'humanité avec les français d'accord donc j'ai reçu votre ami le fils de la veuve Eliane Cabille Thierry pour terminer cette édition qui est consacrée à ce livre à te bientôt Mato Ndi Ming Mato Ndi Ming merci beaucoup en Guinée où vous avez grandi je ne sais pas comment ils disent merci je suis parti j'étais trop petit de Gaulle a dit vous voulez la débarance on est là donc on est parti et surtout il a empêché les Guayens d'avoir un état correct en partant si vite voilà vive la fille bon mais nous continuons cette émission consacrée au livre écrit par le livre qui est écrit par Dominique Koukou mais avec c'est un travail d'équipe oui c'est un travail est-ce que vous envisagez d'aller faire par exemple des conférences dans des pays africains parce que le sujet est très intéressant et surtout c'est la problématique concerne la disparition l'assassinat de votre mère donc c'est ce cas est emblématique oui alors moi je dis le destin fait que la programmation pour une tournée en Afrique elle s'est faite dans la création du livre parce que ce livre a vu le jour en Afrique il a donc également un avenir en tout cas dans ce sens là oui nous allons faire une tournée en tout cas c'est prévu parce que tout le monde même ici en France tout le monde dit j'ai pas des élites tout le monde dit que l'avenir du monde c'est l'Afrique donc l'avenir de ce livre est aussi en Afrique d'ailleurs j'aime pas trop le mot Afrique parce que le mot Afrique ça vient de on dit Afrique Assou et je pense toujours à cette conférence qui a eu lieu donc à Berlin où justement ce territoire qui s'appelait Kamita a été partagé et dont le nom a changé au Congo Confluence voilà et on voit encore d'ailleurs que le franc CFA mène toujours en tout cas la domination sur le continent africain à travers la monnaie qui est fabriquée encore une fois par la France qui a toujours été un colonisateur et pour tous les Africains qui malheureusement avaient toujours une image que la France a su construire au fil des années en laissant penser que nous étions sur un territoire de droit aujourd'hui ce livre démontre tout le contraire et je pense que les avocats enfin les juges ils auront un travail énorme de comment s'appelle de conscience parce que toute cette crédibilité aujourd'hui est en train de s'écrouler et je pense qu'à un moment donné on dit toujours c'est vrai on dit que quand il n'y a pas quand la vérité n'est pas libre la liberté n'est pas vraie et ce livre démontre vraiment tout ça quand on parle d'état civil parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'état civil c'est le point principal c'est le socle fondateur de cette société il faut bien comprendre que lorsqu'on dit je suis propriétaire de tel bien de ma voiture qui en est vraiment le propriétaire c'est la personne ou c'est l'état civil c'est l'état civil quand on est convoqué devant un tribunal qui est-ce qui est convoqué c'est la personne ou c'est l'état civil c'est l'état civil et aujourd'hui je suis surpris vraiment de voir que le maire qui est donc monsieur Blasile de Gonesse au vu des trois actes d'état civil qui lui ont été présentés n'ait pas eu le réflexe d'engager une enquête son premier réflexe ça a été de porter plainte contre nous pour diffamation mais quelle honte mais vraiment quelle honte il a eu un réflexe de bandit il n'a pas eu le réflexe d'un homme intelligent s'il avait eu vraiment l'intelligence et le respect de sa profession parce que je rappelle que les mairies qu'est-ce qui a donné naissance aux mairies c'est le fait qu'il y avait une gestion d'état civil à faire tout ce qui est autour c'est deux options et quand je vois que son premier réflexe a été donc de chercher à nous condamner parce que et encore une fois d'ailleurs nous en tout cas on est prêt et on est ouvert au débat si vous avez l'occasion de l'inviter et de venir se confronter à nous nous on est prêt mais je doute même qu'il ait le cran et le courage de venir ici parce que ce qui se passe aujourd'hui s'il est capable de nous mener devant les tribunaux c'est qu'il se sent dans sa famille il se sent sur un territoire conquis et cela il faut que ça change parce que la justice ça n'est pas ça la justice cette notion de vérité en justice n'existe pas le juge quand une affaire vient à lui il n'était pas là lors des faits donc on parle de vérité judiciaire et c'est quoi une vérité judiciaire c'est une vérité qui repose sur des faits sur des preuves or si nous avons mis en couverture du livre les deux actes d'état civil dont un est barré 90 bergerons 90 cabiles c'est pour réveiller la conscience non seulement des français mais du monde entier parce que on ne peut pas présenter deux billets de banque de 50 euros avec le même numéro de série forcément un des deux est faux et là encore il n'y a même pas l'intelligence et des magistrats et de la justice pour faire face à cette vérité et au moins vraiment donner honneur à leur profession en apportant une sanction parce que les preuves sont là et quand il y a preuve il y a sanction quand il n'y a pas preuve il n'y a pas de sanction il n'y a pas de condamnation or aujourd'hui qui cherche-toi à condamner nous la famille et ça c'est une honte pour la France une honte et c'est la raison pour laquelle vraiment nous invitons fortement tous les français pour la bonne raison c'est que quand il y a un jugement le jugement est toujours fait au nom du peuple ça veut dire qu'on fait en sorte que les gens on dit mais oui mais c'était en votre nom qu'on a fait le jugement on a signé avec votre nom ne vous rendez pas coupable de ce jugement venez voir ce qui se passe dans les tribunaux et ne laissez pas les gens juger au nom du peuple un dossier aussi criminel mais est-ce que quand il y avait cette audience là le maire était physiquement présent jamais jusqu'à l'heure il a toujours envoyé donc ses avocats et je rappelle que son dernier avocat c'est la raison pour laquelle nous demandons le plus mythif c'est ce qu'on appelle donc les notes du greffier jusqu'à l'heure on les attend la demande sera faite on l'a refusé verbalement et j'attends parce que la seule défense qu'il a eu sur deux heures de débat il n'a parlé qu'un quart d'heure parce que la seule chose qu'il avait à dire c'est que cet acte d'état civil n'était qu'un projet qui n'a pas été signé et là la juge lui a dit comment ça c'est pas signé mais il s'est signé j'ai le document devant moi il est signé il dit non madame le juste n'est pas signé elle lui a dit de venir de ne pas la prendre pour une idiote qu'elle sait quand même ce que c'est qu'une signature quand il s'est déplacé il a vu que c'était signé et là il lui dit écoutez je n'ai pas le même je ne connais pas ce document et là je me suis rappelé que c'est le même document qu'ils ont voulu me donner c'est un document non signé parce qu'ils avaient tout simplement mis un papier devant qui empêchait de voir ce qu'il y avait en dessous c'est le deuxième acte avec les signatures parce que la page elle elle était signée et tout le document puisque dans les grecs c'est donc la bible de l'état civil on ne peut mettre chaque page un acte d'état civil il n'y a pas deux actes par page ça n'existe pas et donc là encore une fois s'ils disent que ça existe qu'ils nous sortent les textes de loi parce que le juge il ne peut pas remettre en cause la loi il peut donc l'appliquer tout comme un pharmacien quand il reçoit quand il a un médicament à donner il ne peut pas remettre la postologie du médicament en cause il est là pour selon les maladies il donne le médicament et donc selon le cas de justice en tant que juge il doit appliquer la loi mais la loi il l'applique parce que les preuves sont là et aujourd'hui les preuves on en déborde on a une quantité de preuves dans ce dossier qui sont accablantes et qui aujourd'hui font honte à la France donc leur comportement aujourd'hui ils vont devoir réfléchir à dix fois moi pour ma part je n'abandonnerai jamais parce que dans ce dossier j'ai toutes les preuves quitte à faire conférence sur conférence si vous avez le cran de venir vous confronter à nous venez on est ouvert les preuves sont là mais quand vous ferez cette tournée dans quelques pays africains vous aurez beaucoup de questions de la part des étudiants de la part des des juristes et de la part des médecins alors moi ce sera vraiment avec grand plaisir que je viendrai parce que je pense que il est grand temps que en tout cas nous africains nous prenons conscience vraiment de la valeur que nous représentons sur le plan génétique parce que nous sommes moi j'ai pensé pendant longtemps que l'esclavage avait été mis en place pour une exploitation de l'humain au niveau de la main d'oeuvre aujourd'hui mon point de vue a complètement changé je pense que c'était une mascarade pour vraiment cacher la vraie valeur de cette démarche la vraie valeur c'était l'exploitation de l'homme noir en tant que pièce détachée de pièce à recycler regardez l'affaire Henrietta Lacks Henrietta Lacks c'est la seule femme noire où ses cellules étaient immortelles jusqu'à aujourd'hui on a fabriqué plus de 50 millions de tonnes de cellules à partir c'est une noire américaine une africaine américaine bien sûr mais il y a combien d'Orietta Lacks dans la communauté noire ça on ne le sait pas et ma maman finalement a-t-elle été assassinée parce qu'elle était une deuxième Henrietta Lacks ça encore c'est une question que je me pose et seuls les tribunaux en tout cas pourraient s'ils avaient en tout cas le respect de la profession m'apporter les preuves sont là on ne peut pas accepter que deux corps se déplacent le 19 février 2001 pour être autopsiés le 16 février 2001 on ne remonte pas le temps donc jusque là c'est-à-dire que ils ont c'est comme si leur cerveau était bloqué ils avaient des œillères au point de même plus comprendre c'est-à-dire qu'il n'y a plus de logique au niveau de la justice et c'est ça qui est grave au final mais pourquoi ce livre a été imprimé à Londres alors il a c'est pas imprimé à Londres le siège est à Londres le siège de l'éditeur comme je disais la maison d'édition s'appelle New Pillow Books et donc c'est un livre nouveau d'un ordre nouveau parce que ce livre c'est un livre qui engage les auteurs à dire la vérité et tellement nous sommes engagés dans cette vérité je me suis autorisé lors d'un courrier que j'ai envoyé à M. Hollande lors des attentats je lui ai posé la question est-ce que les médecins ont reçu l'ordre ou l'autorisation macabre de faire leur marché macabre sur les victimes des attentats et dans le livre en page 201 pour ceux qui achèteront le livre vous verrez que cette question est posée et l'actualité quand on sait que le livre a été écrit bien avant les faits il se trouve que récemment la famille du petit garçon Yanis qui est à son âme qui est mort à l'âge de 4 ans percuté par un camion lors des attentats de Nice il est mort dans les bras de sa maman sa maman a essayé de sauver son petit garçon elle l'a emmené donc à l'hôpital et sur le trajet l'enfant est mort naturellement elle n'allait pas ramener le cadavre chez elle donc qu'est-ce qu'elle a fait elle l'a confié à l'hôpital mais elle l'a confié à des gens qui n'avaient pas de scrupules parce que eux sont là pour penser au commerce et donc qu'est-ce qu'ils ont fait et bien ce garçon ce petit garçon a été enterré vidé de ses organes mais il n'a pas été le seul il y a 13 familles aujourd'hui qui sont là-bas c'est la maman qui vous a contacté tout à fait et donc je trouve que je suis donc vraiment très honoré que la maman m'ait appelé parce que quand elle a vu la force du combat que nous menons 19 ans bientôt de combat et dont je ne lâcherai rien pour ma maman je comprends que cette maman pour son fils elle fera tout parce que ça va dans les deux sens et donc cette maman quand elle a vu la force que je représentais en termes de détermination elle a pris le courage de m'appeler et dont nous avons longuement conversé et elle m'a appris quelque chose d'énorme elle avait un membre de sa famille qui a été donc opéré en France comme une sorte d'appendicite et voilà que ce monsieur arrive à l'âge de la retraite il repart chez lui dans son pays d'origine le Maroc le temps passe l'âge avançant il se fait de nouveau opérer et là le chirurgien lui dit mais monsieur vous vous êtes fait enlever un rein il dit mais que ce soit je ne me suis jamais fait enlever de rein il dit mais moi je vous dis on vous a enlevé un rein et là qu'est-ce qui se passe il lui fait un document certifiant qu'il s'est fait enlever un rein et donc il est donc retourné en France avec ce document et il s'est fait indemniser sa chance c'est qu'il a été opéré qu'une seule fois en France il aurait été opéré dans deux hôpitaux dans trois hôpitaux il l'aurait fait tourner en rond jusqu'à sa mort c'est pour ça qu'il a gagné donc qu'on ne me dise pas que le trafic d'organes n'existe pas en France parce que s'il n'existait pas je ne vois pas comment cette loi Touraine qui est vraiment une ouverture au marché du trafic d'organes elle aurait pu voir le jour je rappelle que cette loi c'est ni plus ni moins le fait d'ouvrir une porte c'est-à-dire que on crée une marchandise gratuite c'est-à-dire on dit voilà aujourd'hui tous les organes de tous les français m'appartiennent mais quand je prends les organes gratuitement quand je les repose quand je les mets dans un corps nouveau est-ce que c'est gratuit ? Non c'est payant donc je prends une matière gratuite pour faire de l'argent mais c'est gravissime mais je pense que je pense qu'il y a vraiment une folie au niveau des politiques au niveau de la médecine et il est grand temps qu'il y ait une sagesse qui s'installe je pense que mes paroles elles sont dignes de sagesse et je suis content aujourd'hui je pense que c'est un honneur parce que dans mon livre je ne crois pas au destin j'avais parlé donc vraiment de ces grands hommes qui ont fait l'histoire et parmi ces grands hommes qui ont fait l'histoire j'ai nommé le mot Lou Mumba et aujourd'hui j'ai vu son fils je ne crois pas au hasard et donc en voyant son fils quand vous avez rédigé ces notes bien avant oui bien avant et j'ai vu son fils et ce que j'écrivais donc sur ces grands hommes c'est le fait de dire que qu'est-ce qui fait que ces gens ont marqué l'histoire c'est toujours parce qu'il y a une cause humanitaire il y a vraiment l'amour de son prochain et aujourd'hui mon combat c'est ce qui l'anime et je sais sans l'ombre d'un doute que ce livre rentrera dans l'histoire et il est déjà rentré dans l'histoire bon il y a mon confrère Clément Yaou qui est un journaliste de référence il est de la Côte d'Ivoire qui va vous recevoir dès qu'il démarre son nouveau programme de télévision Thierry Kabil je vous remercie et à la prochaine occasion de toute façon nos portes sont largement ouvertes pour cette affaire criminelle Lilo c'est moi qui te remercie et je pense que le public te remercie parce qu'au final aujourd'hui tu fais partie donc de ces journalistes courageux qui sont capables de recevoir vraiment des dossiers aussi sensibles aussi dérangeants mais le public et le monde a besoin de savoir j'ai été formé à Kinshasa à l'Esti c'est la première faculté universitaire qui a existé en Afrique centrale institut des sciences et des techniques de l'information Thierry Matoniminghi accenti tout ça c'est dans des langues de la république démocratique du Congo notre jeu concours pour terminer qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje c'est une congolaise et la deuxième question pour vous faire gagner 100 dollars quel est le nom de ce sportif français ancien footballeur qui a financé le dictionnaire français Lingala du feu professeur Kawata HMTM je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz